Le plan de rattrapage se met en place. Est-ce que ça va être égal partout dans toutes les écoles? Non, ça sera pas égal partout dans toutes les écoles. Moi, je vais avoir un portrait beaucoup plus complet au début février. Puis à ce moment-là, on s'ajustera si c'est nécessaire. Moi, je continue à souhaiter que le plus grand nombre possible d'enseignants et d'enseignantes lèvent la main. Maintenant, on l'a dit d'emblée, on ne va pas forcer la main à quiconque. Et puis moi, je continue de faire confiance. Alors, c'est le ministre de l'Éducation à l'origine, M. Drinville, qui commentait ce matin la situation. On le sait, son plan de rattrapage, l'élément central, c'est demander à des professeurs de lever la main, faire du temps supplémentaire payé, rémunéré, pour encadrer des élèves qui en ont besoin pour tenter, dans la mesure du possible, de rattraper le temps perdu. Problème, ce qu'on entend, c'est pas terminé encore, mais ce qu'on comprend, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui ont levé la main, Régine. Pour moi, Paul, là, je sais, c'est le plan de rattrapage, mais pour moi, c'est un plan de sauvetage pour des milliers d'élèves. On est dans le calendrier à une semaine qui était prévue du début des activités de rattrapage prévues par le ministre Drinville. Puis souvent, on critique le manque d'argent, parfois avec raison, mais dans ce cas-ci, après les semaines de grève, M. Drinville a débloqué 300 millions. Souviens-toi, il a présenté le plan de rattrapage pour tenter de sauver l'année scolaire, et en particulier pour les élèves dont les profs sont affiliés à l'AFAE. Le plan, il faut se rappeler, a été conçu après consultation des acteurs concernés, puis c'est une des raisons pour lesquelles ça a été bien reçu dans le milieu. L'autre raison, le plan laisse toute l'autonomie au centre scolaire, aux écoles, aux équipes écoles, pour l'appliquer dans le milieu, en tenant compte de leur réalité et des élèves qui en ont besoin. Donc, l'autonomie, la reconnaissance de leur expertise faisait partie des revendications des profs, et avec raison. Parce que ce sont, elles et eux, les spécialistes de l'enseignement, tout comme les autres professionnels qui sont présents dans nos écoles. Mais on en est où aujourd'hui? Là, c'est la semaine du 22 janvier, donc normalement, c'est la fin des évaluations. On devrait passer à l'étape d'aviser les parents des besoins de rattrapage qui ont été identifiés pour leurs enfants. Mais là, rappelons que ceux qui y participent, les profs, ils seront payés en temps supplémentaire, c'est pas du bénévolat. Et moi, je suis contente, parce que j'ai eu les chiffres, il faut bien les payer. C'est basé sur le salaire annuel. Quelqu'un qui gagne, par exemple, 75 000, va être payé 75 $ de l'heure pour le rattrapage. Quelqu'un qui gagne 92 000 va être payé 92 $ de l'heure pour faire le rattrapage. C'est normal de les payer comme il faut. Mais on apprend avec stuféfaction qu'il y a bien des écoles, aucun prof n'a levé la main pour aider leurs élèves. Dans d'autres, il y a un petit nombre qui se sont portés volontaires. Et enfin, dans une minorité d'écoles, on a le nombre suffisant de profs pour répondre aux besoins. J'avoue que moi, personnellement, je m'attendais à tout le contraire. Vraiment, c'est une grande déception et une incompréhension. Donc, les profs ont fait leur travail de spécialiste de l'enseignement, ont identifié les besoins de rattrapage, vont aviser les parents, puis en même temps leur dire à ces mêmes parents, « Désolé, organisez-vous, moi, je ne peux pas m'impliquer ou je ne m'impliquerai pas pour tenter de sauver l'année de votre enfant. » Il y a quelque chose qui ne marche pas. J'aime ça, les exemples concrets. Mais tu ne le sais pas. Prenons un enfant qui est en sixième année. La moitié de son parcours au primaire a été perturbée. Deux ans de pandémie. On n'avait pas rattrapé tous les retards. On a eu encore des examens ministériels allégés. L'année 2023-2024, c'est crucial quand tu es en sixième année pour bien préparer cet enfant-là à son passage au secondaire. Bang! Arrive les semaines de grève. Et cet enfant-là, on va lui dire, « Pas de plan de rattrapage pour toi. » Et même avec, encore une fois, des examens ministériels allégés, il risque sérieusement de traîner des retards. Puis moi, la crainte que j'ai aussi, c'est que ça risque d'augmenter le décrochage scolaire. Je le redis encore, tôt ou tard, on devra collectivement se poser la question des impacts des grèves sur les élèves, particulièrement ceux qui ont des difficultés de toutes sortes. Puis il faudra se demander pourquoi l'éducation est exclue des services essentiels. J'ai pas de réponse, Paul. Et si je reviens, on a compris durant la négociation que dans trop de classes, le taux d'élèves avec un plan d'intervention est trop élevé et il faut effectivement que ça change. Mais là, aujourd'hui, on est dans l'urgence d'agir pour sauver l'année scolaire de milliers d'enfants. Puis que disent les profs à tous ces élèves en difficulté? Tout au long de la négociation et durant la grève, les profs ont mis en lumière l'importance de faire mieux et plus encore pour l'école publique pour que nos enfants aient droit à la meilleure éducation possible. Alors aujourd'hui, sans votre participation prof au plan de rattrapage, l'écart ne fera que se creuser davantage entre les élèves des écoles publiques et ceux des écoles privées. L'école publique n'en sort pas gagnant. Les élèves du secondaire 5 de l'école publique qui iront au collégial, ils vont être défavorisés par rapport à leurs camarades qui arriveront du privé. Ça fait que les élèves du public, ils ne sortiront pas gagnants. Ils devront travailler plus fort et plus fort pour combler les apprentissages qui n'ont pas été dispensés. Mais là, on pourrait se dire, Paul, qu'il y a peut-être un plan B. Est-ce qu'on peut aller chercher les étudiants et étudiantes en enseignement pour faire du mentorat pour aider? De un, ils ne sont pas disponibles avant la fin avril. On est à deux mois de la fin des classes. À quelques semaines des examens ministériels, de deux, avec la pénurie, je soupçonne que ces étudiants seront utilisés dans des classes pour combler les besoins quotidiens et non pas aller faire du rattrapage. En terminant, prof, vous avez eu un appui sans précédent des parents, de la population générale. Tout le monde est allé au front avec vous. Aujourd'hui, on vous demande d'aller au front avec les élèves en participant au plan de rattrapage et dans un horaire qui convient aux élèves, un horaire qui tient compte du bien-être des élèves. Aujourd'hui, prof, vous êtes où? Vous êtes où pour sauver l'avenir de milliers d'élèves. Aujourd'hui, l'école publique, les élèves ont besoin de vous. Prof, pour rester crédible, il est encore temps de répondre présent et je sais, je souhaite de tout cœur que vous répondiez présent en très grand nombre. Merci, Régine. Merci, Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada